Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, on va faire une petite revue de table d'un nouveau produit de chez GANZO. Le couteau, celui-ci, que vous allez probablement reconnaître de par sa forme. Laissez-t-à-l'écoute, on revient après ce film. Comme vous avez vu à l'intro, je vous présente aujourd'hui la ligne des F759M de GANZO. GANZO a rebrandé toute sa ligne pour Firebird, faite par GANZO. Et on voit ici un beau spécimen de cette nouvelle ligne, le F759M. Ça vous rappelle probablement un autre couteau que vous avez déjà vu dans le passé. Un couteau d'une autre compagnie. Ici, je vous présente le Bird. Je vais vous les mettre ensemble. Le Bird de Spydeco, qui est la ligne économique faite en Chine par Spydeco. Donc, un produit très similaire. D'à peu près les mêmes courbes, les mêmes coupes. Excepté le trou à l'intérieur qui lui ont donné un aspect plus volatile. Pour ce qui est de GANZO, ils ont été avec un OVAL, qui est, je crois, un petit peu plus pratique que celui-ci pour moi, en tout cas, pour mon pouce. Plus facile à déployer la lame. Oups, j'essaie de rester en focus. Donc, un beau produit de chez GANZO. Disponible en plusieurs couleurs. J'ai ici trois couleurs, comme vous avez vu. Le rose pour la dame de la maison. L'orange et le vert pour choisir. Quand et lequel j'amène avec moi. Donc, si je vais dans le bois et que je ne vais pas le perdre, je peux prendre lui. Ou si je suis avec les cadets, je peux prendre le vert-olive. Donc, un choix de deux couteaux. Restez à l'écoute, je reviens tout de suite. Voici un close-up du Bird. Donc, une lame 440C. Pas du Bird. Du GANZO. Le Bird, lui, est en 8CR13. Le GANZO est en 440C. Je crois que GANZO, de la façon dont ils font leur 440C, est un peu plus durable. D'après les tests de chez Birdshot 4, qui ont testé l'AUS-8, le 8CR13, puis le 440C. Le 440C sortant, vainqueur de l'ensemble des trois pour la durabilité du tranchant. Par contre, les deux sont très faciles à aiguisés et peuvent vous donner un excellent tranchant. Parlant de tranchant, on va faire le test de coupe. Mais comme vous pouvez voir, celui-ci est monté sur du Torx. C'est une barure sur le dos. Le dos est fermé. C'est du FRN, donc du nylon ou du plastique renforcé de fibre. Une belle prise en main. On peut te choquer à l'avant. On peut prendre le couteau simplement en pleine main. Et il comble mes quatre gros doigts. Donc, je suis une forme large de gant. Donc, on peut te choquer. C'est plus confortable encore pour travailler finement. Mais vraiment un beau produit. Donc, si je reprends mon circulaire local, que j'ai déjà tranché une couple de fois. Et que je fais une pièce de coupe. Comme vous pouvez voir, on a... Oups, il faut que j'embarque dans l'écran. Vraiment une belle qualité de coupe. Sur le ganzo, je vais faire un push-cut. OK. Si j'essaie pour voir la constance des... Des franchants chez ganzo. Même le rose. Peut-être même un peu mieux que le vert. Je crois que j'ai utilisé le vert un petit peu. L'orange. Encore. Vraiment très... Très belle coupe. Puis si j'utilise le bird, juste pour vous donner une comparaison, c'est un couteau usagé. Pas énormément usagé. Puis mon copain qui me l'a vendu a fait une belle job sur le ré-exage. S'il l'a ré-exé. Et on voit... Oups. Et on voit la coupe... être très constante. Donc... Si j'étais capable de tenir le circulaire, ce ne serait déjà pas si pire. Il pogne un peu dans le vent. Prenons cette partie-là. Donc, celle-là est un petit peu plus dure à couper à cause des serrations. Pouvons-nous une autre page pour vous montrer. Donc... Oups. Donc, une belle constance dans la coupe, là. Au niveau même du Super Leco. Et voilà. C'est tout pour... C'est tout pour cette revue. J'espère que vous avez aimé le GANZO F759M. Un des nouveaux... Un des nouveaux couteaux du branding, le Firebird de chez GANZO. Une belle pièce de coutellerie. Très pratique. Très légère. Vient en quatre couleurs. La seule qui me manque, c'est le noir. Étant donné que j'ai le Bird, je ne pense pas que je vais acquérir le noir. À moins qu'ils viennent vraiment en spécial. C'est à surveiller. Vous pouvez les avoir chez Gearbest. J'ai des liens en bas qui me permettent d'obtenir une petite commission. Si vous achetez chez Gearbest avec les liens. Par contre, il y a EDC Vault aussi sur Amazon.ca pour ceux qui veulent éviter CBS-E. Les douanes canadiennes qui, des fois, ramassent des couteaux pour pas d'autre raison que ramasser des couteaux parce qu'ils jugent qu'ils sont illégaux par des mémos internes. C'est un long débat qu'on pourrait avoir avec nos élus là-dessus. Donc, si vous jugez que vous voulez avoir ces couteaux-là plus rapidement, EDC Vault sur Amazon.ca va vous les offrir pour les membres primes en deux jours. Et ils rentrent vraiment vite. En fait, je l'ai essayé avec un autre modèle de couteau que vous allez voir bientôt sur vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez le thumbs up, partagez, souscrivez et abonnez-vous à la chaîne. Et on se revoit dans le prochain vidéo. Sous-titrage ST' 501